Alors, la belle soirée de Coupe d'Europe, aura-t-elle un lendemain ? 32-16, si vous voulez participer au débat. C'est déjà arrivé. 6 sur 6 ? Oui. À vérifier, mais ça m'étonnerait. Je pense pas, non. Si le club qualifié pour les phases finales, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Mais en tout cas, on y va tout droit. Vous y croyez ? Vous êtes optimiste. Ah oui, j'y crois. Alors, rappelle-moi ta question. Est-ce qu'on peut voir un lendemain à cette belle soirée européenne ? Est-ce qu'il y aura des suites ? Alors déjà, il faut espérer. Et bien sûr que oui, par rapport à... Déjà, juste l'Europa League et la Conférence League. Quand tu regardes le classement, franchement, toutes les équipes... Alors, j'ai un petit doute sur Toulouse, parce que c'est pas parce que t'as battu Liverpool. Et bravo, parce que franchement, ils nous ont régalé hier. Et quand t'es 14e de Ligue 1, la priorité, en général, des clubs, quand il y a l'Europa League ou la Conférence League, c'est de dire, oui, mais priorité au championnat, parce qu'il faut qu'on remonte, parce que ceci, non. La priorité, elle est là de passer des belles soirées, de marquer l'histoire de ce club à Toulouse, comme à une époque, quand ils ont reçu Naples, de Maradona. Exactement. Non, mais on s'en souvient encore, Manu. Et pourtant, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe. Mais rappelle-toi, juste la venue de ce match, de Maradona au Stadium et tout ça. Là, hier, c'est la venue de Klopp avec son Liverpool. Alors, ils ont fait tourner, mais ils ont fait rentrer des stars à la mi-temps. Et à l'arrivée, ils ont réussi à les renverser. Donc, à l'image de Toulouse, quand je vois les résultats de Marseille, quand je vois les résultats de Lille, alors même si Lille est un peu décevant à l'extérieur, mais ils sont bien placés pour se qualifier. Ils sont bien placés pour se qualifier. Donc ça, tant mieux. Heureusement qu'ils en sortent encore de ce groupe-là. Mais après, toutes les autres équipes, que ce soit Rennes, que ce soit Marseille, que ce soit Toulouse, franchement, ils sont quasiment... Alors, ils n'ont même pas besoin de s'imposer sur les deux derniers matchs. Un match nul peut même suffire, ou deux matchs nuls. S'ils gagnent un match sur deux, et ce qui est totalement possible par rapport à tout ce qu'on a vu, eh bien, on va faire un sans-faute. Donc, il y aura un lendemain à cette superbe soirée, comme à cette superbe campagne européenne de ces clubs en Europa League. On rappelle les classements d'ailleurs, Jérôme. Marseille, Rennes et Lille sont premiers de leur groupe. Toulouse et le PSG sont deuxième. Lens est troisième. Mais en cas de troisième place, Lens serait reversée en Ligue Europe. Après, ce n'est pas la même situation en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on peut être, oui, déçu des matchs à l'extérieur du Paris-Saint-Germain, mais ils ont encore, je dirais, tout pour pouvoir se qualifier en huitième du final. C'est un peu plus compliqué pour Lens, en effet, où on a été convaincus au départ que, déjà, ils se sont mis au niveau de la Ligue des Champions. Ces deux matchs qu'on t'aigne d'Auven, c'est un petit coup d'arrêt quand même. Et là, ils vont aller à Arsenal. Arsenal, il va jouer sa qualif. Ça va être compliqué, mais bon, la question que je t'ai posée a fait suite, justement, à mon raisonnement. C'est que je ne me rappelle pas, de mémoire, avoir vu autant d'équipes françaises sur le point de se qualifier pour le prochain tour. Généralement, quand on arrive au mois de février, c'est le désert, il ne se passe rien. Il y en a une ou deux équipes encore. Et on passe son temps à regarder les autres pays à la télé et on est frustrés, on est déçus. Donc, pour une fois, il y a d'excellents résultats, mais même plus dans le contenu, dans les attitudes. C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Moi, hier, j'ai vu des équipes, que ce soit à Marseille, j'ai bien aimé leur match hier, j'ai bien aimé le match de Toulouse. Rennes à 10 contre 11, tu vois, il y a des choses, pourtant en difficulté. Et pour revenir à Toulouse ou même Rennes, qui sont en difficulté dans le championnat. Quand je vois ce qui s'est passé avec Lens en Champions League, de début de saison qui était pourri, et d'un seul coup, ils font un super résultat dans l'attitude également à Séville. Derrière, ils enchaînent quasiment sur un sans faute jusqu'à ce qu'ils perdent à Eindhoven cette semaine. Alors, je ne veux pas être le rabat-joie de la bande, mais est-ce qu'il ne faut pas pondérer avec l'adversité ? Est-ce qu'il y a des grands adversaires face à nos clubs français ? On le disait hier, il y avait une équipe bise de Liverpool au Coulombau. Rappelle-moi les équipes qu'ils rencontraient les années précédentes et qu'on constatait des résultats honteux. Et on était ridicule. Il a raison, Manu. Arrêtez de mettre ça en avant. Bien sûr qu'il y a des équipes qui font tourner, mais peu importe s'ils sont dans la gestion. Le contraire aussi n'est pas un exploit non plus. Pour Lille, on est d'accord. Le groupe n'est quand même pas flamboyant. Et je pense qu'en toute logique, même les autres années, quand ça n'allait pas, quand tu as un groupe comme ça, mais la Conférence Ligue, elle est jeune. Donc c'est quoi ? La troisième édition. Donc pour l'instant, oui. Mais déjà, on n'existe pas parce qu'on ne l'a pas gagné. Et pourtant, on peut être armé. On a fait demi-finale. Par contre, les autres en Europa League, là, je te contredis, c'est qu'on s'est tapé des fois la honte contre des équipes qui étaient largement à notre portée. Et pour une fois qu'ils ne passent pas à côté de ces matchs-là, on ne va pas dire, « Oh ben non, attention, il faut... » Mais arrête, Benoît, quand même. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est le niveau de la Ligue 1 qui est meilleur ? C'est la considération de la Coupe d'Europe, pour vous ? C'est quoi la différence ? Le niveau de la Ligue 1, je ne sais pas ce qu'en pense. Je pense déjà qu'hier, Liverpool a pris avec beaucoup d'arrogance cette rencontre. Et comme au match allé, d'ailleurs. Ils ont mis 3-0, mais ils avaient mis la même équipe à peu près. Après, je veux dire, même quand tu mets l'équipe B, ce que tu appelles Liverpool, tu regardes le banc de touche, la plupart des Français internationaux qui sont armés. Donc non, moi, je suis très, très content de l'attitude des joueurs. Qu'est-ce qui a changé ? J'en sais rien, je ne vais pas me l'expliquer. Moi, je vais te le dire. C'est les attitudes, la façon de jouer, un côté conquérant. Ou l'appréhension de la compétition, enfin la respecter comme il se doit, et arrêter de nous dire, ah non, ce n'est pas la Ligue des champions, donc l'Europa League ou la Conférence League, on va faire tourner parce que la priorité, c'est le championnat. La preuve, c'est que là, c'est en totale contradiction avec ce que certains dirigeants pensaient les années d'avant. C'est-à-dire que si tu es dans la situation, et je te parle de ça il y a 2-3 ans, il ne faut pas remonter à il y a 10 ans, dans la situation de Rennes, Manu il disait, compliqué en championnat, la situation de Toulouse, compliquée. Mais ces équipes-là, et souvent c'était Bordeaux, rappelle-toi, Saint-Étienne, et je t'en passe, il y a eu ces clubs-là. Ils étaient dans la gestion le jeudi, parce que mon Dieu, ils ne pouvaient pas enchaîner jeudi et samedi ou dimanche. À l'arrivée, ils le prenaient dans la tronche, on l'a pris dans la tronche à l'induce UEFA, parce que là, on a rétrogradé. Là, enfin, on montre notre vrai visage, parce que pour moi, on n'a jamais été le sixième ou septième championnat en Europe. Là, on veut récupérer la cinquième place au Pays-Bas. C'est plutôt le bon timing, non ? C'est logique. Oui, c'est 2024. C'est bien que les équipes se réveillent au moment où il fallait surtout se réveiller. Et Manu, je te dis, il y a quelque chose d'autre, vu que l'attitude des dirigeants a changé, donc les joueurs, quand tu les focalises à un objectif, le jeudi soir ou le mercredi soir, en Ligue des Champions, ce n'était pas le problème. Et puis Jérôme, il y a un autre aspect. Je veux dire, quand les Lançois vivent une soirée extraordinaire contre Arsenal à Bollard, quand les Toulousains vivent une soirée exceptionnelle, le public était en France hier, mais ça a un impact, même pas sur la soirée, mais sur la durée, entre les supporters, le club, exactement, ce sont des soirées inoubliables qui font partie de l'histoire d'un club. Et donc, moi, je finis Manu, tu as raison là-dessus, et il y a une autre partie, c'est que le président de la Ligue, Vincent Labrun, il a mis une stratégie aussi dans les clubs, pour les récompenser quand ils font la Coupe d'Europe, beaucoup plus qu'à une certaine, la répartie, elle est différente aujourd'hui, et que les clubs, ça les intéresse aujourd'hui de jouer des Coupes d'Europe et de les jouer bien. Jérôme, tu parles des droits télévisuels, Vincent Labrun, il est plutôt content de voir ce qu'il a assisté hier, c'est plus facile pour lui d'aller vendre les droits à l'étranger quand les équipes performent sur la scène européenne. Autre question que je vous pose, est-ce que, d'après vous, c'est déjà un enseignement à tirer aussi de la Ligue 1 à 18 clubs, où là, c'est trop tôt, il n'y a pas assez de matchs disputés, il ne faut pas les mettre ensemble. En Ligue 1, cette année, on se fait chier la plupart du temps, je suis désolé pour le terme, mais c'est la réalité, le dernier week-end, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il y a trop de calculs, trop de ceci, arrêtez, arrêtez, lâchez-vous les joueurs, je fais comme en Coupe d'Europe pour gagner. Mais oui, et tu vois, ils calculent moins en Coupe d'Europe, en Ligue 1, on calcule, arrêtez, arrêtez, parce qu'à force de faire du calcul et du calcul, se dire, tirer des plans sur la comète, alors ce match-là, il faut qu'on fasse match nul, et puis derrière, sur les trois prochains matchs, il faut qu'on prenne sept points, parce que sinon, on n'est pas bien. Eh bien, c'est le meilleur moyen pour te planter. Non, la Ligue 1, là, on est en retard, en termes de spectacle, ça, c'est la réalité, et pourtant, je l'ai défendu. Tu vois, elle est compliquée, la Ligue 1 a joué aussi, Manu aussi y a joué, elle est compliquée, ça n'a pas régressé de ce côté-là, dans la complication de jouer cette Ligue 1. Par contre, oui, sur le début, moi, je trouve qu'il y a des équipes qui, techniquement, ne sont pas au niveau. 18h12, vous écoutez RMC, Roten sans flammes, Jérôme Roten, Manu Petit, on parle de la belle soirée de Coupe d'Europe qu'on a vécue grâce à nos clubs français hier. Est-ce que cette journée aura un lendemain ? Avant d'accueillir Romain, qui a composé le 32-16 pour participer au débat, écoutez la réaction du coach toulousain Martinez, après ce succès historique face à Liverpool, 3 buts à 2 au stadium. Il faut profiter de cette soirée, c'est historique pour la ville et le club. On en avait parlé avant le match, on s'était dit que peut-être ça pouvait être une soirée dingue. L'ambiance était déjà incroyable à notre arrivée, quand on était dans le bus, on a senti cette énergie et on s'est dit quelle soirée. Il fallait qu'on se transcende et qu'on utilise tout ce soutien. Il y a des soirs dans le foot où il ne s'agit que de communion et là, c'était une soirée comme ça. L'importance du public, Manu, pour faire la différence dans ce type de match. Même si c'était dur à la fin, il joue toujours son douzième rôle, quand c'est une soirée exceptionnelle. Quand il y a une ferveur et aussi une pression incroyable autour de l'événement. Mais là, on a parlé de Toulouse, de Lens, sur des soirées exceptionnelles qu'ils ont vécues. Mais rappelez-vous Nantes l'année dernière aussi, le parcours qu'ils ont fait, la Juve, ils étaient très mal embarqués en championnat. Ça leur a servi après pour rebondir également en championnat. Ils s'ont fait peur jusqu'au bout du coup. Oui, d'accord, mais malgré tout, non seulement ça vient garnir et nourrir l'histoire d'un club, mais en plus, ça peut permettre de voir des portes là où elles sont fermées, que ce soit sur les supporters, mais même au niveau des joueurs. Moi, je suis joueur de Toulouse. Quand je sors d'un match d'hier, je suis non seulement fier, mais je me dis, quand même, même s'il y avait une partie des remplaçants et qu'en deuxième mi-temps, il y a certains titulaires qui sont rentrés, on a quand même battu Toulouse, mais de façon fair-play. Il n'y a rien à dire. Et tu sais surtout que si le prochain match, tu bats la Saint-Gilloise au Stadium, tu es qualifié pour la suite de la compétition. Là, par contre, en revanche, ça serait vraiment une grosse déception. C'est ça la question après. Bien sûr. Oui, mais maintenant, la pression est différente. J'espère que quand je vois, c'est normal. Ce qu'on a vu avec Lens qui a battu Arsenal d'entrée qui a eu du mal à confirmer. Exactement. Au deuxième jour. Est-ce qu'ils étaient programmés pour arriver aussi rapidement en Champions League après leur retour en Ligue 1 ? Ça, c'est autre chose. Voilà, exactement. Non, mais Toulouse a fait le plus dur. Je ne vais pas être le seul à jouer les rabats-jois. Romain va m'accompagner. Romain a composé le 32-16. Salut, Romain. Salut, Romain. Oui, bonsoir à tous. Merci de donner la parole. Bon, dis-leur de se calmer, Romain, s'il te plaît. Je ne peux pas être tout seul dans ce combat. Alors, si vous me permettez, je voulais juste... Jérôme, je suis super content de passer dans ton émission. Bah, écoute, ça, plaisir. Je t'écoute tous les jours. Elle est vraiment top. C'est gentil. Mais aujourd'hui, je voulais juste dire féliciter quand même quelqu'un autour de ta table. C'est juste un petit go pour Benoît. Je le félicite surtout sa course à pied. Il n'en parle pas souvent mais il fait des super résultats et voilà, je voulais lui dire. Il est bien meilleur là-dessus. Ah, là, il est au top. Il est au top. Podcast RMC Running sur les applis des plateformes de téléchargement. Merci, Romain. Je savais qu'il était du même avec moi. Voilà, voilà. Bravo, Romain. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de notre thème, les matchs de Coupe d'Europe ? Allez, calme-les, Romain, s'il te plaît. Est-ce que tu es enthousiaste ? Est-ce que tu es un pisse-froid comme Benoît ou tu y crois comme nous ? Non, je ne veux pas y croire. Je veux dire, Jérôme, moi, sans vouloir, j'ai 45 ans donc j'ai grandi avec les grandes épopées de Monaco, Bordeaux. Voilà, on a vibré. Je veux dire, ça fait combien d'annes tant qu'on n'a pas vibré en Coupe d'Europe ? Mieux vaut tard que jamais. Oui, mais regarde, l'année dernière, Rennes, il sort... Catastrophe. Oui, oui, je suis d'accord. Non, tout le monde s'est emballé. Bon, il tombe contre la juve, il n'y a rien à dire, il ne s'en sort pas. Monaco, catastrophique. Je veux dire, oui, mais sans parler des autres années, Romain, je suis d'accord avec toi, mais juste dire que cette année, au moins, cette compétition ou ces compétitions, il les respecte et il faut quand même noter qu'il y a une grosse amélioration en termes de résultats. Oui, mais l'année dernière, c'était pareil. Je me souviens, je t'écoute chaque année. Oui, oui. C'est vrai que l'année dernière, il y avait Nantes, Rennes et Monaco qualifiés à l'Europe. On est nuls. Non, mais attention. Non, mais attends, Romain, je ne suis pas en train de dire que cette année, on va gagner les Coupes d'Europe. Non, bien sûr. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que sur les phases de poulet, c'est normal, on est au mois de novembre, que pour l'instant, on peut s'emballer sur ce qu'on voit parce qu'on est quasiment, tous les clubs ont leur destin entre leurs pieds. Romain, il te faudrait quoi pour que tu sois satisfait, optimiste et emballé ? Je ne sais pas, par exemple, que Rennes arrive au moins en demi-finale, minimum, que la Corée France Ligue, qui est au moins un club hors de Marseille, on est d'accord qu'ils sont bien lancés pour l'instant, les clubs français, on est d'accord. Oui, mais regarde Nice l'année dernière, c'est pareil, en quart de finale, ils perdent contre des Suisses. Oui, Nice, je le mets de côté, Romain. Ça, c'est des équipes, et ça passe tant. Maintenant, on est incapable d'éliminer des Suisses contre Paris contre Panathécos. Romain, tu mentionnes Nice, je le mets de côté la saison passée, parce que deux jours avant ce fameux match, il y a eu l'énorme affaire qui est sortie qui a déstabilisé le vestiaire. Mais l'OM l'avait connue il y a deux ans, c'était une opportunité unique. Oui, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais on ne peut pas ne pas se satisfaire des résultats du comportement des clubs français aujourd'hui, alors qu'on les a toujours défoncés chaque année. Oui, moi j'attends, voilà, j'espère qu'on va enfin y arriver, mais moi j'attends le mois de février vraiment pour m'emballer, on va dire. Et si aussi tu... Non mais c'est ça qui est chiant. Non mais excuse-moi, pour répondre à Romain, il n'était pas le seul. Mais ce qui est chiant, c'est de, à chaque fois, c'est de minimiser tout ce que les clubs français peuvent faire en Coupe d'Europe. Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a juste quelque chose à faire, c'est d'analyser ce qui se passe sur les quatre premiers matchs de De Poules et il n'y a que du positif, quasiment. On n'a pas pris de claques, et bien tant mieux, tant mieux qu'on parle en positif. Non mais là, vous ne s'attendez pas à ce que Toulouse fasse tomber Liverpool, que Marseille est en crise. Oh là là, ne l'énerve pas. Les années d'avant, Marseille, ça perdait contre la EKTN, ça perdait contre le Sporting, là ils sont premiers du groupe. Et vous, vous êtes en train de me dire non. On est prudents, Jérôme. Alors imaginez, Romain, franchement Romain, Benoît, et tous ceux qui pensent comme vous là, mais si on avait deux, trois victoires de moins, mais vous diriez quoi en fait ? Qu'on est bidon qu'on est nul et qu'on est bon à jeter et qu'on est le septième championnat. Jérôme, je peux juste te donner un exemple ? Regarde, moi, c'est vrai que j'écoute tout le temps RMC. Tu prends Roland Courbis, quand même, qui a été un super coach. Franchement, voilà. Et quand je l'entends, ou c'est la seule fois où je ne suis pas d'accord avec lui, que l'année où Marseille va en demi-finale, en gros, il dit, il ne faut pas la jouer. Tu comprends ça ? Roland a certainement le mal de certains coachs. Ça, c'est à cause d'un pari. Je ne sais pas. Je pense qu'il avait misé sur... Je te donne un dernier exemple et après, je vous laisse. Moi, je ne suis pas supporter de toutes ces équipes. Donc, ce qui fait vibrer, c'est la Coupe d'Europe. C'est vrai, voir un club français gagner une Coupe d'Europe, je ne dis pas que j'en vienne, mais c'est quand même... Au moins, faire une finale. je suis emballé devant Toulouse, mais voilà, il manque ce petit truc depuis des années. Eh bien oui, mais s'il ne passe pas les phases de poule, comment Romain, tu veux qu'on le... J'espère te rappeler au mois de février et dire, cette année, c'est la bonne. J'espère te parler aussi au mois de février et te dire, tu vois, avec Benoît Boutron, vous étiez négatif sur les clubs français et on est en train de vibrer. J'espère. Peut-être qu'à la fois, on va vibrer sur les matchs de poule et comme tu le dis très bien, on va avoir le même constat au mois de février-mars, c'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment plus d'équipes. L'année dernière, au mois de mars, on n'avait plus personne à part Nice qui, en plus de ça, a été ridicule sur le match de quart de finale. On peut faire un pas les uns vers les autres en se disant que... Non, non, moi, je ne fais pas un pas vers toi. Non, c'est à toi de le faire. On va vers Manu pour commencer. En plus, il est maître à la course à pied. Non, mais en se disant que si on fait un 6 sur 6, tout le monde sera content quand même, même peu importe tout le monde sera content. Mais Benoît, le foot, le foot, c'est quoi ? Romain, Benoît, je m'exprime à vous. Le foot, c'est quoi ? C'est que des émotions. Et sincèrement, moi, ce que j'ai vu cette semaine, ça m'a procuré pas mal d'émotions. Non, mais on le disait, Manu, à part le PSG, tout le monde nous régale en Coupe d'Europe. Non, mais les... Arrête de le pencher là-dessus. Mais même le PSG, à tes conneries... Aujourd'hui, t'es supporter d'une équipe qui joue les Coupes d'Europe en France, tu as vibré. Tu as vibré. À part peut-être Lille, je reconnais, parce que le groupe n'est pas flamboyant. Mais sinon, tous les autres, tu as vibré. Toulouse a fait vibrer la communion. Lens, pareil. Marseille, pareil. Paris, pareil. Même si ça ne vous fait pas plaisir, mais les matchs au Parc des Princes, ils sont réussis. Mais oui, il en manque une. Rennes, Rennes, pareil. Les soirées au Roison Park, on peut les critiquer, Rennes, sur la façon de jouer, ceux-ci, cela, les joueurs. Mais les soirées, elles sont fantastiques en Coupe d'Europe là-bas. Vous imaginez, il y a cinq clubs sur six. Et encore, je mets de côté Lille parce que ce n'est pas la compétition la plus flamboyante, on est d'accord. Et les adversaires font en sorte, quand tu joues Bratislava ou l'équipe des Îles-Féroé, c'est sûr que tu as du mal à remplir le stade. Et surtout, on se dit que dès la prochaine journée, on va vibrer. Il y aura de l'enjeu, peut-être des qualifications pour la suite et pour les phases finales. Ils ont interdit à gagner parce qu'avec votre état d'esprit, il y a SOREL. Romain, excellent auditeur. Bravo Romain ! Rendez-vous au mois de février, Romain. Il rappellera. Et je vous donne le programme de la prochaine heure. Parce que l'autre, il lui a fait une lipette et plein de ça. La prochaine journée, Arsenal-Lens, PSG-Newcastle, Marseille-Ajax, Toulouse-Saint-Gillois, c'est un match pour la Calife, Rennes-Macabie, Ljubljana-Lille. Bon, Lille, c'est vrai que c'est moins sexy sur le papier, mais les autres, ça a de la gueule au niveau des affiches. On pourrait avoir un carton plein. Là, on va se régaler, Jérôme. Mais moi, je te dis que si on fait un 6 sur 6, franchement, il faut l'encadrer, en parler, en bien, et tant mieux pour le foot français. Et comme dit Manu, en plus, ça tombe bien. C'est l'année où tu es en train de négocier tes droits télé à l'international. Le changement de compétition également. L'indice UFA, là, on a déjà rattrapé. Si Lille n'avait pas fait les conneries de se faire rejoindre à la fin, on serait déjà devant les Pays-Bas. Mais ben oui, écoute, tout ça, c'est quand même fabuleux. On critique la Ligue 1 à juste titre. Putain, mais qu'on s'enflamme. Désolé, purée, qu'on s'enflamme sur les matchs de Coupe d'Europe. Il y a des enfants qui nous écoutent. Jérôme, tout de même. On évite les gros mots. Voilà.